... Si on alignait tous les vaisseaux sanguins de notre corps, ils feraient 95 000 km de long. Et chaque jour, ils font circuler plus de 7 500 litres de sang. Les mêmes 4 ou 5 litres recyclés plusieurs fois, qui distribuent l'oxygène et les nutriments importants, comme le glucose et les acides aminés au tissu du corps. Tout ce sang exerce une force sur la paroi musculaire des vaisseaux sanguins. Cette force est appelée pression artérielle, qui monte et descend au rythme des battements du cœur. Elle est au plus haut pendant la systole, quand le cœur pompe le sang vers les artères. C'est la pression artérielle systolique. Quand il est au repos entre les battements, la pression artérielle descend au minimum. C'est la pression diastolique. Un individu en bonne santé produit une pression systolique entre 90 et 120 ml de mercure et une pression diastolique entre 60 et 80. Dans l'ensemble, une lecture normale est légèrement inférieure à 120 sur 80. Le sang voyage à travers le corps en passant par les tuyaux du système circulatoire. Plusieurs choses peuvent augmenter la force exercée sur les parois des vaisseaux. Les propriétés du fluide, un supplément de fluide ou des tuyaux plus étroits. Si le sang s'épaissit, il faudra une pression plus élevée pour le pomper. Donc, le cœur battra plus vite. Un régime riche en sel conduira à un résultat similaire. Le sel favorise la rétention d'eau et l'excès de fluide augmente le volume de sang, la tension, le stress, la réaction de se battre ou s'enfuir et libère des hormones, comme l'épinéphrine et la norepinephrine, qui resserrent les vaisseaux principaux en augmentant la résistance aux flux et la pression en amont. Les vaisseaux sanguins peuvent gérer ces fluctuations facilement. Les fibres élastiques incrustées dans leurs parois les rendent résistantes. Mais si la pression artérielle s'élève régulièrement au-dessus de 140 sur 90, ce qu'on appelle hypertension, et reste comme ça, elle peut causer de graves problèmes. C'est pourquoi la tension supplémentaire sur les parois peut produire de petites déchirures. Quand le tissu abîmé gonfle, les substances qui réparent l'inflammation, comme les leucocytes, se placent autour des déchirures. La graisse et le cholestérol qui flottent dans le sang s'y coltent aussi, jusqu'à former une plaque qui rigidifie et épaissit la paroi artérielle intérieure. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, et les conséquences peuvent être dangereuses. Si la plaque se casse, un caillot de sang se forme sur la partie supérieure de la déchirure et obstrue l'étroite artère. Si le caillot est assez gros, il peut bloquer l'oxygène et les nutriments qui vont vers les cellules en aval. Dans les vaisseaux alimentant le cœur, il provoquera une crise cardiaque quand les cellules du muscle cardiaque privé d'oxygène commenceront à mourir. S'il bloque le sang vers le cerveau, il provoquera une attaque cérébrale. Ces vaisseaux sanguins, obstrués, peuvent être élargis par une procédure appelée angioplastie. Les médecins font passer un fil métallique dans le vaisseau jusqu'au lieu obstrué, puis placent un cathéter à ballonner sur le fil. Quand le ballonnet se gonfle, le passage s'ouvre à nouveau. Parfois, un tube rigide appelé stent est placé dans un vaisseau pour le maintenir ouvert et laisser le sang circuler librement pour rétablir les cellules privées d'oxygène en aval. Pour les artères, il n'est pas facile de rester flexible sous la pression. Le fluide qu'elles pompent est composé des substances qui peuvent devenir collantes et les obstruer. Un cœur sain bat normalement environ 70 fois par minute et au moins 2,5 milliards de fois au cours d'une vie moyenne. Cela peut paraître une pression insurmontable, mais ne vous inquiétez pas, vos artères sont préparées pour ce défi. Pour des récits fascinants, des aventures dans l'espace, des théories philosophiques incroyables, des réponses aux questions les plus farfelues que tu pourrais te poser sur ton corps et plus encore, abonne-toi à cette chaîne, intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux. Merci d'avoir regardé cette chaîne, merci d'avoir regardé cette chaîne.